Alors, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED en partenariat avec la Massif. Ce direct s'inscrit dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation et adaptation. C'est un MOOC qui est actuellement ouvert sur la plateforme France Université Numérique, Fun MOOC, et c'est un cours qui réunit une trentaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs reconnus pour leurs travaux sur le changement climatique. Alors, afin d'ouvrir cet événement assez exceptionnel à un public toujours plus large, nous avons également invité les communautés liées à deux autres MOOC que nous proposons actuellement. Le premier, qui est placé sous la responsabilité scientifique de Francis Allais, porte sur le thème des arbres. Et le second, qui lui est placé sous la responsabilité académique de Dominique Médard, porte sur la découverte des métiers de la transition écologique. Alors, vous pourrez retrouver dans le chat, sur la droite de votre écran, l'ensemble des liens pour rejoindre ces différents MOOC et ces différentes communautés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais également, au nom du VED, remercier la Massif. Alors, d'une part, pour nous avoir aidés à organiser ce direct, et d'autre part, pour son soutien aux actions d'éducation que nous mettons en place dans le champ de l'environnement et de la transition écologique. Et je pense notamment au MOOC sur le changement climatique, que je viens d'évoquer, mais aussi au MOOC sur l'océan, que nous avons produit en 2021, et dont les contenus sont aujourd'hui accessibles en accès libre. Vous pouvez vraiment les retrouver très facilement. Revenons à notre rencontre du jour. Alors, notre invité, Jean-Louis Etienne, va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes, c'est le format des directs qui est ainsi, sur l'expédition du PolarPod et la question du fonctionnement de l'océan Austral, et plus globalement, le rôle des pôles dans le système climatique. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser, alors pas directement à l'oral, mais en utilisant le chat de ce direct situé, je le rappelle, à droite de votre écran. Mes collègues Delphine et Leïla, merci de votre présence, m'aideront à relayer ces questions à notre intervenant. Entrons à présent dans le vif du sujet. Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Alors, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes docteur en médecine, spécialiste de nutrition et de biologie du sport, mais vous êtes particulièrement connu pour avoir participé à de nombreuses expéditions, très nombreuses expéditions, en Himalaya, au Groenland, en Patagonie, Pôle Nord, en Antarctique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vos expéditions, il y en a beaucoup que je n'ai pas mentionnées précédemment, mais revêtent à la fois un caractère scientifique, mais aussi un caractère pédagogique. Et je profite de cette remarque pour signaler que vous avez reçu, il y a quelques semaines, la médaille Albert Ier, dans la section médiation, ce qui, je crois, met parfaitement en lumière et récompose votre engagement en faveur de la préservation de l'océan et plus globalement de l'alerte ou de la considération de notre planète. Explorer, comprendre, transmettre, voici, je crois, trois objectifs qui sont au cœur de l'expédition dont vous allez à présent nous parler. Une nouvelle fois, j'invite toutes et tous à bien vouloir couper vos micros. Jean-Louis Etienne, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. C'est parfait. OK. Donc, je l'ai intitulé « Renouer avec l'écosystème terre », l'écosystème terre originel, bien sûr. Et cet écosystème terre originel, il repose sur trois piliers. Tout ce qui repose sur trois piliers, le tripode, c'est quelque chose qui est très stable. C'est la production primaire, d'une part, je parle dans la nature, et d'une manière générale, la production primaire, les consommateurs, les recycleurs. Alors, la production primaire, comme je le dis, c'est la clé de boute du réseau alimentaire. Tout repose, toutes les vies à terre reposent sur la production primaire. À la fois, à terre, comme vous avez les images au-dessus, le verre, le blé, la production primaire, les prairies, les bois, les forêts, etc. Et aussi, dans la partie inférieure, tout le phytoplankton. Donc, ce sont les herbes planktoniques qui font partie de cette production primaire. Que ce soit à terre comme en mer, toutes les vies reposent sur la production primaire. Et la production primaire, ça fonctionne sur un principe simple, merveilleux, exceptionnel, qui s'appelle la photosynthèse, qui est à l'origine de toutes les vies sur terre. Vous voyez, la photosynthèse, c'est la capacité, je dis tout le temps, le privilège. Félievres des plantes, elles sont autotrophes, elles se nourrissent là où elles ont élu domicile. Elles captent l'eau et les sels minéraux avec leurs racines. Les feuilles et le pigment de chlorophylle, le verre, donc, captent le gaz carbonique. Et sous l'action du soleil, elles font du glucose, c'est-à-dire leur nourriture, et produire l'oxygène. Donc, si vous voulez, la photosynthèse à l'origine de toutes les vies sur terre, c'est un phénomène prodigieux. C'est le merveilleux, je dirais, de la nature, cette production primaire. Deuxième pilier, les consommateurs. Alors, les consommateurs, vous les avez là, je parle toujours de la nature, qu'ils soient végétariens, carnivores, etc. Il y a quelque chose d'important dans les consommateurs à terre, c'est qu'ils ont tous leurs outils pour l'existence dès la naissance. Et ils n'en changeront jamais. L'instinct, les outils sont acquis à la naissance. Vous avez la capacité à construire un nid, l'émigration, l'odorat du chien. Enfin, il y a tous acquis, tous les outils pour vivre sont acquis à la naissance et ils n'en changeront jamais. Ça, c'est une phrase importante. Ça veut dire que nous, qui avons un impact considérable sur la nature, vous voulez, on a des capacités, des intelligences pour faire procréer et avancer une multitude de choses. Par contre, les animaux sur terre, tout le régime animal n'a pas cette capacité, même s'il y a une évolution. Mais l'évolution, elle est darwinienne, elle est lente. Et le troisième pilier où la nature excelle, ce sont les recycleurs. Et les recycleurs transforment la matière organique en matière minérale. Et c'est dans la nature, tout est entièrement recyclé et va constituer le terreau pour la production primaire. Donc, voyez, c'est l'économie circulaire parfaite, l'écosystème terre originelle. Le modèle parfait de l'économie circulaire parce qu'il y a une stabilité des moyens, une stabilité des besoins. Bien sûr, tout ceci dans une échelle de temps relativement lente. On connaît tous l'évolution darwinienne, mais ça se passe sur des millions d'années, si vous voulez. Mais à notre échelle, je dirais l'échelle de l'humanité, c'est une stabilité des moyens, stabilité des besoins. Jusqu'à ce qu'on apparaisse. Donc, l'émergence de mutants surdoués. Il ne faut pas se sous-estimer, nous sommes des mutants surdoués. Il n'y a pas une espèce dans la nature qui a inventé, qui a créé tous les moyens que nous avons mis à notre disposition. L'exploitation de tout ce qui est à la surface de la Terre, la capacité à inventer des machines qui sont des prolongements exosomatiques de nos performances. Et nous avons créé ce qu'on peut appeler la civilisation carbone. Tout repose, si vous voulez, depuis un siècle et demi sur charbon, pétrole et gaz. Alors, on parle beaucoup de l'énergie quand on parle du pétrole et du gaz, surtout en ce moment. Mais ne pas oublier la carbochimie qui représente un domaine énorme, énorme. Les médicaments, les engrais, les matières plastiques, une bonne partie de nos habits, etc. Donc, une grande partie de notre civilisation s'est construite par l'usage de ces matières naturelles que sont le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc, l'humanité, elle s'est mise en rupture petit à petit avec cet écosystème terre originelle par la démographie, le marketing, la surconsommation. Bien sûr, on a créé des nouveaux besoins. Et donc, pour faire les nouveaux besoins, la production de nouveaux produits, etc. Donc, nous sommes mis en spirale par rapport à l'écosystème terre originelle. Alors, en un siècle, c'est évident que nous avons pris le contrôle des espaces et des espèces. Vous regardez toutes ces images qui sont quand même le reflet d'une intelligence remarquable d'avoir organisé tout ça, d'avoir créé tout ça. Donc, on a pris le contrôle, mais avec quel dessin ? C'est la question, effectivement, qu'on peut se poser. Pour revenir au climat, on a cru pendant très longtemps qu'on pouvait tout envoyer dans l'air, toutes nos évacuations gazeuses, tout, nos émissions, que ça partait dans le cosmos. Le sentiment que... Eh bien non. Ça reste là, dans cette petite couche, fine couche bleue qui est l'atmosphère. Ça reste le plus souvent dans la troposphère, cette première couche qui fait 10 km d'épaisseur. Vous partez du centre de rotation de la Terre et vous arrivez chez vous, dans le salon où vous êtes, là où vous êtes. Vous avez fait, on va dire, 6500 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est la troposphère. C'est ça, l'atmosphère qui est en bleu. Eh bien, toutes nos émissions, elles restent, la majorité, là-dedans. Je vais en reparler. On parle d'un gaz à effet de serre. Bien sûr, il y a plus puissant que le gaz carbonique, mais c'est celui qui est le plus émis. Et regardez la puissance de ce gaz. On est passé en un siècle de 0,03% de l'atmosphère à 0,04% en un siècle. Et ça, c'est la conséquence, c'est une élévation d'à peu près de 1 degré de la température moyenne en un siècle. Donc, voyez la puissance de ce gaz. Température moyenne de réchauffer de 1 degré en un siècle. Alors, quel est l'impact de la chaleur sur la machine climatique ? La machine climatique, il faut comprendre que c'est une machine thermique. C'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. La nature, elle va toujours dans le sens de l'équilibre. Et bien, là, c'est pareil. Il va y avoir un échange de chaleur tropicale avec le froid des pôles. C'est ça, le moteur de la machine climatique. Et le climat, il a deux outils. Deux outils pour échanger la chaleur tropicale de fluides. On va dire plutôt que des outils, pardon. De fluides. Pour échanger la chaleur des tropiques avec le froid des pôles. D'une part, les transferts de chaleur atmosphériques. Vous avez, ça s'appelle les cellules de Hadley, Hadley Cell. Ce sont des cellules. Vous savez tous que l'air chaud monte en altitude. Donc, dans les régions polaires tropicales, pardon, quand il fait chaud, vous avez cet air chaud qui monte. Et qui, par les cellules, va être petit à petit. Il monte, il se refroidit. Et il va être entraîné. Et par des cellules comme ça, il y a un échange d'air atmosphérique qui échange la chaleur tropicale avec le froid des pôles. Ça, c'est le premier échangeur que la nature, que la Terre a à sa disposition. Le deuxième échangeur, c'est les océans. Donc là, vous avez à droite l'Afrique, à gauche les États-Unis, la Caraïbe. Et donc, ce qu'on appelle le Gulf Stream, c'est ce courant chaud qui prend la chaleur qui est amenée à la Caraïde et la Floride. Et puis, qui monte. Et donc, des ramifications vont amener l'air chaud dans le Grand Nord. Là, l'eau va se refroidir, se densifier et va plonger. On appelle ça l'Atlantique Méridion Over-Turned Circulation. Et va alimenter la circulation mondiale. Vous savez qu'on appelle ça le tapis roulant de la circulation océanique. Et là, vous avez un exemple, le Gulf Stream, chaud. Il monte en latitude, il se refroidit. L'eau devient plus dense, elle plonge parce qu'elle se refroidit. Et elle va partir dans la circulation océanique mondiale. Autre rôle important de l'océan, il capte cette chaleur à la surface. 93% de l'excès de chaleur sont aujourd'hui captés à la surface de l'eau. Vous voyez très bien, vous allez nager en été, à la plage, à la mer, ou à la piscine, non pas la piscine, c'est pas très flagrant. Mais vous nagez à la surface, l'eau est douce, elle est bonne, elle est tiède. Et puis, tout d'un coup, vous faites une petite coulée. Ah, c'est un peu plus froid. Tout simplement parce que, exactement comme l'air, l'eau remonte à la surface. Et donc, vous avez les alizés, ces vents qui soufflent de l'Afrique vers la Floride, là, vers la Caraïde. Et donc, qui poussent ces eaux chaudes de surface vers l'arc caribéen. Et cette accumulation d'eau chaude dans le secteur Martinique, Guadeloupe, crée tous les ans, régulièrement, ce qu'on appelle des tempêtes tropicales. Pendant 3-4 jours, vous avez du vent, de la pluie massivement. Et donc, puis ça passe. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, donc, l'océan se réchauffe davantage en surface, la couche d'eau chaude est beaucoup plus importante. Et on considère, quand vous avez une couche d'eau de cet océan qui a été poussé vers la Caraïbe, si vous voulez, qui s'accumule là, qui a 50 mètres d'épaisseur, qui a 27 degrés, ça, c'est une bombe thermique. Et donc, effectivement, ce qu'on appelait les tempêtes tropicales, gagnent en intensité et deviennent des cyclones, dus, effectivement, à ce transport de chaleur par les Alizés vers la Caraïbe et la Floride où ils s'accumulent. Une parenthèse, c'est la même chose qui se passe pour les épisodes Cévenole. À la fin de l'été, la surface de la Méditerranée est très chaude. En septembre, il y a les vents de sud-est, classiques, qui vont pousser cette évaporation, cette humidité, vers les Cévennes, vers les montagnes du sud des Alpes. Et donc, en montant, cette humidité se refroidit et va se précipiter et ça revient. Donc, plus vous avez de l'eau chaude en Méditerranée, plus d'évaporation et plus les épisodes Cévenole vont être intenses. Et donc, tous les ans, on voit effectivement l'intensification de ces phénomènes, ces inondations dramatiques qui sont dues, effectivement, à ce phénomène-là. On parle beaucoup d'effet de serre avec le CO2, mais le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et vous voyez, si vous campez, ou si vous allez dehors, vous sortez, une nuit où il fait... une nuit qui est nuageuse, si vous voulez, est beaucoup moins froide qu'une nuit où on voit les étoiles, où le ciel est pur, parce qu'il y a une vapeur d'eau qui monte. Enfin, ça disparaît, la vapeur d'eau. Elle se dissoute beaucoup plus facilement. Mais si elle reste là, si elle est épaisse, si elle est dense, effectivement, donc la chaleur humide est beaucoup moins supportable que la chaleur sèche, c'est évident. Et c'est lié à ce facteur-là de... ça marche. Donc, le réchauffement perturbe le cycle de l'eau et bien sûr aussi le cycle de l'air. Donc, je dis tout le temps, en haut à gauche, vous avez une maison à vendre. Voilà l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui avec le niveau de la montée des océans. Les océans montent actuellement de 3,2 millimètres par an. 3,2 millimètres par an tous les ans. C'est une élévation moyenne. Pour deux raisons. D'une part, la chaleur qu'il absorbe à la surface, ça se dilate par dilatation. Et deuxièmement, par un apport d'eau douce qui vient de la fonte des calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique et les glaciers, tous les glaciers de montagne qui sont à terre. Donc, ils se partagent, on dit aujourd'hui qu'ils se partagent, si vous voulez, cette montée du niveau des océans, à la fois dilatation de surface et apport d'eau des glaciers et des calottes polaires. Donc, les conséquences dans cette perturbation, vous les voyez, canicules, ouragans, cyclones, etc. Sèche-cheresse. Voilà. Des perturbations inédites dans le cycle de l'air, dans la circulation de l'air, par exemple, à Domcé. Domcé, c'est une station polaire franco-italienne. En général, elle est en altitude et en général, la température en été, la bonne température, c'est moins 25. Et en hiver, ça arrive à moins 70, moins 80, c'est très froid. Et l'été dernier, ils ont eu une vague de chaleur qui est arrivée de l'air chaud. Ils faisaient moins 11, moins 11, ils étaient en tee-shirt, ils ont fait une photo exceptionnelle. Voilà. Et donc, même en Sibérie, on voit arriver dans des zones froides, des zones chaudes, des masses d'air chaud. On l'a vu en France, si vous voulez, régulièrement à la fin de l'été, ces entrées d'air chaud, effectivement, on perturbe. Donc, vous l'avez vu, le cycle de l'air et le cycle de l'eau, on considère qu'à 1 degré à gauche, 1,5 de température moyenne, 2 mois de sécheresse. Si la température monte de 2 degrés à température moyenne, 4 mois de sécheresse. Et si elle monte de 3 degrés, ça sera 10 mois de sécheresse. Urgence, comment maintenir le réchauffement à 2 degrés dans le siècle ? Donc, vous avez vu sur le rapport qui est sorti, on vise 1,5 degrés, mais on est déjà à 1,1. Donc, c'est intéressant de viser 1,5 degrés, c'est ce qu'avait préconisé le GIEC. Il faut le conserver, cet objectif, ce n'est pas simple. Donc, je dis qu'il faut renouer avec l'écosystème terre originelle. Quand je fais des interventions, comme avec vous, par exemple, ou en présentiel, dans le public, ou dans des entreprises, on dit qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement. Alors, il y a une multitude, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a l'impact anthropique, des choses comme ça. Et donc, j'aime bien de donner une image, une image de manière, on a une idée plus précise de quelles sont les conséquences de nos actions et où est-ce que c'est intéressant d'agir et comment. Donc, si on veut revenir à l'écosystème terre originelle, il faut de nouveau actionner ces trois piliers, que sont la production primaire, les consommateurs et les recycleurs. Donc, c'est évident que nous émettons en tant que consommateurs, on va dire acteurs, en 2022, 52 milliards de tonnes de CO2 ont été rejetées dans l'atmosphère. Voilà ce qui se passe. 45% s'accumulent dans l'atmosphère. C'est ça qui renforce l'effet de serre tous les ans. Cette accumulation-là, il n'y a pas que le CO2, il y a le méthane, il y a les chlorofluorocarbones, en fait, le remplaçant. En fait, il y a beaucoup de gaz qui sont puissants. Mais celui sur lequel on est encouragé à agir, effectivement, c'est le CO2 qui vient de la combustion des énergies fossiles. 45% accroissent l'effet de serre. Ils épaississent la toile, si vous voulez. Voyez, il faut se dire que le rayonnement qui descend du soleil, il est piégé. Il est piégé là. 45% reste piégé. Alors, l'effet de serre, c'est quelque chose naturel. s'il n'y avait pas eu l'effet de serre, notamment au CO2, la vie n'aurait pas existé sur Terre parce que la température moyenne serait de moins 18. Donc, moins 18, la vie n'aurait pas existé sur Terre. C'est à partir du moment où il y a eu ce début de réchauffement que la vie a émergé. Donc, 45% reste là-haut. 25% sont recapturés par le verre à Terre et 30% capturés par l'océan. Donc, l'objectif carbone dont on vient de parler, qui est un objectif intéressant, en 2050, est-ce que... C'est à droite, c'est derrière moi. Vous le voyez ? Enfin, c'est en 2050. Objectif, neutralité carbone en 2050. On est en 2023. On a un quart de siècle. Ça sera quand les émissions de CO2 par les activités humaines, celles qu'on vient de voir, imagées par ces fumées d'usine, si vous voulez, mais il n'y a plus que ça, quand les émissions de CO2 par les activités humaines ne dépasseront pas les capacités de la nature à le réabsorber. Vous voyez ? C'est ça qui est important. La nature le réabsorbe. 25% à Terre, 30% dans les océans. Eh bien, le jour où nos émissions ne dépassera cette capacité de la nature à le réabsorber, on aura atteint la neutralité carbone. On n'a pas d'aspirateur à CO2. C'est parti, c'est là-haut. Il n'y a que la nature qui peut le recapturer. Il faut bien se mettre ça en tête. Ce que proposent, si vous voulez, des industriels ou des solutions de recapture à la sortie d'une fumée d'usine, par exemple, oui, pourquoi pas ? Mais c'est un investissement très important. Et puis, c'est très marginal par rapport à ce qu'émet la population mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est essentiellement la nature qui peut recapturer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, soyez des consommateurs avertis. Là, je reviens sur les consommateurs, limiter les émissions à tous le faire, économiser l'énergie. Alors, on dit qu'il faut arrêter la viande. Moi, je ne suis pas désolé du tout. Moi, j'aime la viande, mais je suis un omnivore durable. Il faut être omnivore, c'est-à-dire que ne pas tout d'un coup prendre que ça ou que ça ou abandonner ça, mais que ça. Voilà. Omnivore, ça veut dire de varier. Et on a la mémoire sur 48 heures à peu près de ce qu'on a mangé. Si hier à midi, vous avez mangé de la viande, vous n'allez pas manger de la viande pendant les trois repas qui suivent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des choses comme ça. On peut remplacer la viande par les oeufs, par du lait, pour des protéines animales. Voilà. Donc, il faut réfléchir à ce que l'on mange. c'est bon pour la santé aussi. Mais bien sûr, les transports en commun, le covoiturage, tout ça, vous le savez. Essayez de recapter l'eau de pluie. En ce moment, vous avez vu, partout en France, il pleut. Moi, j'étais à Francfort hier, j'ai fait une intervention à la Banque Centrale Européenne. Et donc, toutes les prairies en Allemagne, en France, sont inondées. Donc, très certainement sur le toit de vos maisons, si vous avez une maison, il n'a plus capté, recapturé cette eau. C'est très important de capturer le toit pour les besoins en hiver, en été, pardon. Et alors ça, le challenge, alors là, le challenge, il est là. 80% d'électricité décarbonée en 2050. C'est derrière le petit panneau, en 2050. Alors, 80% d'électricité décarbonée. J'ai fait une conférence à l'école centrale où il n'y a que des ingénieurs. Je leur ai dit, les 30 glorieuses, elles sont devant. Elles sont pour vous. parce que si on veut effectivement avoir ce résultat-là, ça veut dire qu'il va falloir supprimer le tronc carbone sur lequel on s'est développé, notre civilisation s'est développée. Sachez qu'actuellement, 80% de l'énergie que l'on consomme vient des énergies fossiles. 80%. Donc, ce n'est pas un claquement de doigts comme ça qu'on va dire on va, ça y est, maintenant, on va passer. Non, ça va prendre du temps. Il va falloir optimiser au maximum l'exploitation des énergies renouvelables. Là, je vous ai mis, bien sûr, les éoliennes, le photovoltaïque, les barrages hydroélectriques. Si vous regardez bien, bon, j'ai mis le nucléaire aussi, bien sûr. Et si vous regardez bien, l'éolien, c'est le soleil. Le photovoltaïque, c'est le soleil. Les barrages hydroélectriques, c'est le soleil. L'hydrolienne qui est là, c'est le soleil avec la lune. Il y en a un autre au milieu, là, en bas. C'est le solaire thermique. C'est du soleil. Ça, c'est un gâchis total. C'est un gâchis parce que le solaire thermique, on peut l'avoir où que l'on soit. Le solaire thermique, ce n'est pas la chaleur. C'est le noir de ces tuyaux qui captent le rayonnement électromagnétique du soleil. Là, maintenant, il fait nuit, mais demain matin, quand le soleil est arrivé, peut-être qu'il arrivera, mettez la main sur une voiture blanche. Elle est à la température ambiante. Vous mettez la main sur une voiture noire. Elle est chaude. Elle est plus chaude. Ce n'est pas de la chaleur parce qu'il fait froid. C'est qu'elle a capté le rayonnement électromagnétique du soleil. Si tous, ensemble, on va au pôle Nord, on met des doudous, doudounes noires. Eh bien, s'il fait très beau, on a un soleil merveilleux, un ciel pur, il fait moins 25. Votre doudounes, elle est chaude. La surface, elle est chaude. Elle a capté le rayonnement électromagnétique du soleil. Le tuyau d'arrosage, chez vous, l'été, n'allez pas arroser à la fin de la journée avec l'eau qui est à 60-70 degrés dans le tube, dans le tuyau. Et ça, ce n'est pas la chaleur, c'est le rayonnement électromagnétique du soleil. Donc, moi, j'habite à Paris, j'ai mon bureau là à Paris, mais dans le Tarn, j'ai 80 panneaux photovoltaïques et du solaire thermique. 60% de l'eau chaude est produite par le solaire thermique. Si vous ne voulez pas acheter un truc comme ça, vous mettez, si vous avez un toit ou quelque part dans le jardin, vous mettez des tuyaux noirs. C'est comme ça que j'avais commencé. J'avais acheté des tuyaux noirs que j'avais mis sur le toit. Et vous avez de l'eau chaude, de l'eau chaude très chaude. Voilà, je pointe du doigt, le solaire thermique est quelque chose qu'on n'en parle jamais. Mais dans le Tarn, moi, je n'y suis pas assez, mais mon voisin qui a ça, 60% de son eau chaude provient du soleil. Ce sont des cumulus mixtes. Tant qu'il y a du soleil, c'est chaud. S'il n'y a plus de soleil, c'est l'électricité qui prend le relais. Alors donc, sur cette image-là, j'y reviens. Donc, à part tout ça, c'est le soleil, sauf, bien sûr, le nucléaire. Quoiqu'un jour, il y aura la fusion contrôlée, le projet ITER. Et là, là, on aura fait un soleil sur Terre. Ça demande encore quelques années, mais le mutant surdoué invente des choses colossales. Et puis, bien sûr, en dessous, la géothermie. J'entendais sur RFI l'autre jour, Radio France Internationale, au Kenya, 80% de l'électricité vient de la géothermie. Parce qu'ils ont un sol volcanique. Vous vous rendez compte ? Donc, il y a une ressource importante. Les pompes à chaleur reposent un peu sur ce phénomène-là. On va chercher, effectivement, la chaleur en profondeur. Tout ça, il faut l'exploiter au maximum. Mais, bon, j'ai laissé cette image-là. Peut-être qu'il y en a qui habitent à la campagne. Et c'était lors d'une intervention pour des céréaliers. Donc, les céréaliers s'impliquent aujourd'hui dans la production d'énergie renouvelable avec ce qu'on appelle l'agri-voltaïsme. Je trouve ça un nom un peu bizarre. Mais bon, vous voyez, on peut en mettre dans les champs. Il passe suffisamment de lumière pour que même sous les panneaux solaires, ça pousse et puis les brebis et les boutons vont y aller. Enfin, partout, on peut mettre du photovoltaïque. Et ce que peuvent faire les agriculteurs, c'est la méthanisation avec les déchets organiques de leur exploitation. Là, encore une fois, il faut faire attention. Il y a pas mal d'installations qui se sont faites avec uniquement vocation méthane. C'est-à-dire qu'elles ont quasiment abandonné les terrains agricoles pour des productions agricoles pour en faire des productions qu'on utilise dans la méthanisation. Donc, il y a un conflit en des terres agricoles et la méthanisation. Donc là, c'est en train d'être régulé. Il ne faut pas effectivement dépasser. Et donc, toutes ces énergies renouvelables, elles sont alternatives comme vous le savez et donc, il faut les stocker pour faire marcher à Paris le RER et le métro. Il faudrait 400 éoliennes de 2 MW. 400 éoliennes de 2 MW. Ça fait 800 000 kWh. 400 éoliennes de 2 MW. Les 2 MW, ce sont celles qu'on a dans nos campagnes, ce sont les premières. Maintenant, on arrive à faire des 3, des 4, des 5. Les Norvégiens en sortent une en mer à 15 MW. Donc, ça, c'est énorme. Mais celles qu'on a dans les campagnes, les 2 MW, il en faudrait 400 et que le vent souffle entre 20 et 25 km heure de 5h30 du matin quand on démarre le métro jusqu'à 1h du matin. Donc, il est évident qu'on ne va pas pouvoir compter dessus sans arrêt. Moi, je fais l'expérience en rigolant. Mesdames et messieurs, le métro vient de s'arrêter parce qu'il n'y a plus de vent. Bon, ça, on ne va pas le supporter. Donc, il faut le stocker et le stocker, c'est effectivement faire de l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur comme l'électricité. L'électricité n'a pas une source d'énergie, c'est un vecteur et le stockage de l'hydrogène, hydrogène vert de préférence. L'industrie, aujourd'hui, consomme beaucoup d'hydrogène mais il est produit effectivement essentiellement par l'électrolyse de l'eau mais à partir d'une électricité qui est produite par des centrales thermiques à charbon ou au gaz. Donc, on vise pour le renouvelable ce qu'on appelle l'hydrogène vert effectivement qui est fait à partir d'énergies alternatives renouvelables. Le stocké, l'hydrogène et les batteries. Les batteries donc lithium-ion qui sont très performantes. Je ne sais pas si vous voyez à droite, c'est derrière la colonne là, mais c'est une batterie au sodium. Le sodium, le lithium-ion, bien sûr, vous en entendez parler, il faut pouvoir aller chercher du lithium dans le sous-sol. On a en France dans l'Allier une mine au lithium qui pourrait servir pour la fabrication de nombreuses batteries parce qu'il va falloir des batteries. Si on veut passer des voitures thermiques à des voitures électriques, il va falloir des batteries. Le sodium à droite, là, vous avez le sodium. La photo de droite, je ne sais pas si vous la voyez, on devine quelque chose, mais c'est une batterie au sodium qui est dans le Texas, dans le village au Texas qui est en bout de ligne. Ils ont des ruptures d'approvisionnement en électricité et cette batterie au sodium, elle engrange deux jours pour le village, deux jours d'électricité. C'est quasiment une maison, c'est grand, c'est grand, mais le sodium, c'est quelque chose qui a une abondance infinie. Le NACL, l'océan, est plein de sodium. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe et en bas, encore une fois, vous avez une petite batterie rechargeable au sodium. Alors la performance n'a rien à voir avec le lithium-ion, mais en matière de stockage, c'est intéressant. Troisième pilier, bien sûr, les recycleurs. Soyons des recycleurs extrêmes, il faudrait, si vous voulez, que tous les produits manufacturés que nous achetons, qui sont fabriqués, puissent être complètement démontés et les éléments revenir dans le circuit. Alors partout, bien sûr, j'ai illustré tout ce qu'on peut faire dans le recyclage. En bas, on ne le voit pas, mais j'ai mis l'aluminium. Ce qui est intéressant avec l'aluminium, c'est que, bon, pour passer de la bocadilla, c'est-à-dire le minéraux à l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité. Ça consomme beaucoup d'énergie. Par contre, l'aluminium en soi, le recyclage a besoin de 5%, 5% de l'énergie qu'il faut pour le produire. Donc, en termes de recyclage, c'est intéressant. Donc, en termes de réservoir, je vois que, quand on se promène, les gens ont de plus en plus de gourdes. en aluminium, c'est intéressant parce que c'est léger. Le verre est intéressant, il se recycle, mais le verre est lourd. Donc, si vous voulez amener toutes ces bouteilles que vous avez au supermarché qui sont de l'eau, etc., en verre, bien sûr, c'est élégant, mais le transport, c'est une consommation énorme. Donc, voilà. Donc, l'aluminium, c'est un récipient intéressant parce qu'il se recycle en grande quantité. Je vous ai parlé de l'eau tout à l'heure. Là, c'était pour une exposition industrielle, mais il est évident qu'il faut faire ce que vous pouvez faire, recapturer les eaux de pluie. Objectif neutralité carbone, j'y reviens, quand les émissions par nos activités ne dépasseront pas les capacités de la nature à le réabsorber. Voilà l'équilibre. Parce que on ne va pas pouvoir s'arrêter d'un coup, encore une fois, d'utiliser ces énergies fossiles. Mais, réduire au maximum, développer les économies d'énergie, les renouvelables qu'on a évoqués, etc., le nucléaire, effectivement. Mais, quand on arrivera à cette neutralité, ça sera formidable puisqu'on aura arrêté de renforcer l'effet de serre. Et donc, ce qui réabsorbe le gaz carbonique que l'on a émis, je vous l'ai dit, c'est la végétation, le pigment de chlorophylle, le verre. Quand je dis le verre, je parle du pigment de chlorophylle. Je ne parle pas des verres. Ils ont un rôle important, mais c'est le pigment de chlorophylle qui réabsorbe le gaz carbonique par la photosynthèse. C'est ça qui est important. Donc, mettez du verre partout, vous pouvez en mettre. Les prairies, arrêtez le plus possible la déforestation intensive, réhabilitez les sols. Et là, j'ai mis un truc en bas intéressant, l'agroforesterie, en bas au milieu. C'est intéressant l'agroforesterie parce que c'est mettre des rangées d'arbres dans ces immenses champs céréaliers. L'arbre, ça a des vertus extraordinaires. En commençant par les racines, l'arbre, ça fixe le sol, ça le rend poreux, ça fixe l'humidité, ça fixe les sels minéraux et il y a les champignons, bien sûr, qui poussent à travers tout ça, à travers les racines, d'une part. Deuxièmement, ça stocke le carbone. Si vous allez chez, où vous voulez, Leroy Merlin, Castorama, acheter une planche, une planche de bois, elle pèse 2 kg, elle bien sèche, elle pèse 2 kg, vous avez acheté 1 kg de carbone. Le poids du bois sec, c'est du carbone, la moitié, la moitié du poids du bois sec, c'est du carbone. Donc, ça stocke, c'est pour ça que ça brûle. Ça stocke le carbone. Et deuxièmement, troisièmement, la végétation. Cette végétation, ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Enfin, je l'ai découvert, moi, il y a quelques années quand j'ai écrit un livre, là, j'ai écrit aux arbres citoyens où je me suis penché sur l'arbre et j'ai découvert tout ça de l'arbre. Un arbre, un chêne mûr qui a 50 ans, un être, il transpire 250 litres par jour en moyenne. Vous m'avez entendu ? 250 litres par jour. On appelle ça l'évapotranspiration. Parce qu'il faut faire monter les sels minéraux et l'eau jusqu'à la dernière feuille, là-haut. Et donc, par une évapotranspiration, il faut monter tout ça. Et c'est quelque chose qui se voit bien, les images que l'on fait en haut de la canopée dans les forêts tropicales. on appelle ça des rivières flottantes. Cette hygrométrie, cette vapeur d'eau qui flotte au-dessus des... Et vous, vous pouvez le ressentir. L'été, quand il y a une canicule totale, vous rentrez dans une forêt, vous vous sentez mieux parce que vous êtes à l'ombre. Mais pas qu'à l'ombre. Il y a toute cette hygrométrie qui rafraîchit, qui amène ça. Donc, l'arbre, c'est très important. Alors, je disais ça à Dijon. j'ai fait une conférence pour les céréaliers. Donc, je ne voulais pas les brusquer. Ils connaissent le truc. Ils le craignent, bien sûr, parce qu'il me dit mon voisin qui était le président de la céréale des coins. Enfin, la coopérative agricole, c'est un énorme truc. Il me dit mais vous vous rendez compte toute la surface agraire que vous nous prenez. Je dis mais je ne parle pas pour vous. Je parle pour votre fils, même votre petit-fils qui peut-être un jour reprendra l'agriculture. Mais avec les canicules qui arrivent et les sécheresses, vos champs, ils sont morts. Terminé. Vous n'allez pas arroser 250 hectares de blé. Terminé, si vous voulez. Voilà. Et donc, ça prend du temps un arbre. Ça prend du temps. Et donc, il faut commencer maintenant de manière à ce que quand les canicules qui vont approcher et se densifier arrivent, vous soyez le plus possible préparés. Et puis, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Il y a plein d'insectes là-dedans, des oiseaux, etc. Donc, des petits insectes qui vont manger vos insectes ravageurs. Voilà. Donc, c'est un écosystème très riche, l'arbre, qu'il faut le plus possible conserver. Dites-vous bien si vous voulez construire, je ne sais pas, une maison. Réfléchissez avant de couper un arbre. Mettez-vous en tête que c'est comme si vous coupez les jambes de votre grand-père ou de votre grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'un arbre qui fait 50 cm de diamètre, qui joue bien son rôle d'arbre, il est là depuis 50 balais. Donc, c'est quelque chose qui est à préserver très sérieusement. Donc, 25 % d'invitations. C'est le seul puits de carbone à notre portée. Il n'y a que là-dessus qu'on peut agir. Parce que l'autre puits de carbone, je vous l'ai dit, qui prend 30 %, c'est l'océan. L'océan prend 30 % de deux manières, comme à terre, par la photosynthèse, la production primaire. L'océan, il n'est pas bleu, il est vert. Il est bleu parce qu'il réfléchit, enfin bref. Mais il est vert. Il a plein de phytoplanctons. Toutes ces petites herbes planctoniques qui sont mangées par le zooplancton, mangées par la crevette ou le krill qui est mangé par le poisson, mangé par l'homme, etc. Donc, toute la vie en mer repose là-dessus. Donc, capte le gaz carbonique et deuxièmement, l'océan, il y a un deuxième facteur par rapport à la nature à terre, c'est que le CO2 se dissout dans l'eau. Vous voyez ? Donc, il y a une part, on appelle ça la pompe physique par dissolution et la pompe biologique par la production primaire. Il y a un océan qui est particulièrement puissant pour l'absorption du gaz carbonique, c'est l'océan Austral que vous avez là. Ça, c'est l'Antarctique que vous avez devant, c'est écrit. L'océan Austral, l'hémisphère australe, l'Australie, c'est le sud. Et cet océan, il est loin, il est difficile d'accès, il n'est pas connu et on sait que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète parce que vous voyez cette agitation de surface, ça c'est l'océan Austral. Vous voyez ? Les vagues qui défèrent, elles emprisonnent de l'air. Vous voyez ? Donc, ça amène davantage d'air à l'eau et deuxième facteur important, deuxième facteur important, c'est que le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Donc, cet immense océan que vous avez là, cet immense océan qui fait 22 000 km de circonférence en moyenne, si vous prenez entre 50 et 55 degrés sud, 22 000, c'est géantissime. C'est à la fois le sud du Pacifique, le sud de l'Atlantique et l'Indien. Donc, cette immensité d'eau froide, elle capte le CO2. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc, la question, toutes les publications sur cet océan se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. On a besoin d'y aller parce que les missions se font en été uniquement. Le Marion Dufresne qui est le bateau français de la Réunion aux terres australes antarctiques françaises, Kerguelen, Crozet, Amsterdam, c'est que l'été. Et qu'est-ce qui se passe en hiver, à l'automne ou au printemps ? Donc, c'était ça la demande des scientifiques et je me suis creusé la tête. Et avec Mermier, Laurent Mermier de Chipesté, on a créé ce vaisseau-là. Il faut échapper à la surface s'il voulait être stable. Un bateau, il se fait secouer à chaque passage de vague. Il est posé sur l'eau. Donc, avec un treillis très profond, le Polar Pod fait 100 mètres de haut, 75 mètres sous l'eau et on habite dans cette nacelle tout en haut. Donc, voilà le dessin définitif. C'est un navire vertical très stable, très très stable. Et deuxièmement, il va marcher avec le courant et l'électricité s'élevant. Donc, c'est une plateforme zéro émission. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Vous voyez, 2014, on est un peu en retard. Voilà, c'est ça le Polar Pod. Donc, vous voyez que la mer qui passe, elle passe à travers le treillis. On n'est pas percuté par la vague ou secoué comme mettre un bateau. Donc, c'est le premier facteur. Et deuxièmement, vous l'avez vu, il y a 75 mètres sous l'eau qui le stabilise. Donc, on va le tirer en mer à l'horizontale. On n'ira pas si loin. Il n'y aura pas d'iceberg. On va s'arrêter à 40 degrés sud. On partira de l'Afrique du Sud. Une fois arrivé au point de départ, on va balaster, il va basculer pour passer en position verticale. Ça va durer une vingtaine de minutes normalement. Et après, donc, on déjauge un peu, il remonte pour prendre sa position de dérive. Il y aura six éoliennes, pas trois, c'est insuffisant, on aura six éoliennes. Et c'est comme ça que le bateau va dériver. Ça, ce n'est pas un missile, c'est un AUV, c'est un sous-marin de recherche. Mais surtout, regardez la personne au-dessus. Vous avez une idée de l'échelle, de ce que ça représente comme taille, ce bateau, cette plateforme, on va dire. Vous voyez tout au bout, là, on devine la personne. Voilà. Donc, c'est comme ça que le Polar Pod va dériver, entraîné par le courant circumpolaire, et l'électricité, c'est le ventre. En vert, vous avez le trajectoire de dérive. On va faire deux fois le tour de l'Antarctique, ça devrait durer trois ans, où il y a un équipage de huit personnes, personne ne va rester à bord. Il y a une relève d'équipage tous les deux mois à partir de la côte la plus proche avec ce bateau qui existe déjà, qui s'appelle Perseverance. Tous les deux mois, Perseverance va aller chercher un équipage qui est là depuis deux mois pour amener un nouvel équipage. Voilà. C'est un projet hors normes qui travaille depuis douze ans et on est confronté, si vous voulez, à des normes. Quand vous faites un projet hors normes, vous butez à la norme. Donc là, on perd un peu d'énergie, du temps, parce que le garant de la norme n'est pas forcément tout le temps force de proposition sur un projet hors normes. Bref, c'est pour ça que l'on prend un peu de temps, mais n'hésitez pas à engager votre imagination au-delà des certitudes. On devrait partir normalement en janvier 2026. Voilà. J'ai dépassé un peu, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Vous m'entendez ? Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. Nous vous entendons très bien. On reste sur ces très belles simulations de ce qui devrait débuter en 2026. Et bien sûr, on vous souhaite, et d'ailleurs, on nous souhaite parce qu'on est tous concernés finalement, j'ai l'impression, par ces résultats et cette connaissance qui sera développée grâce au PolarPod. justement parce qu'on est dans le cadre d'un MOOC sur le changement climatique. Il y a beaucoup de chercheurs, de communautés mobilisées. Comment allez-vous travailler avec des universités, des laboratoires, des équipes pour que tout ce savoir, cette connaissance soit ensuite utilisée ? Oui. Alors, quelle est cette connaissance ? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons mesurer en fait ? Quel est l'objectif ? Je ne l'ai pas évoqué. Je l'ai quand même évoqué le facteur climat. C'est le principal pile de carbone océanique de la planète. Et donc, on va mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. On mesure le CO2 en haut, au niveau de la... à la surface et en profondeur. Donc, pour voir combien cet océan cap de CO2. Et le PolarPod est particulièrement adapté pour mesurer cette assimilation de manière précise. Un bateau, ça bouge, il impacte l'air, il impacte l'eau, il y a un biais dans la mesure. Ça, c'est stable. Échange d'atmosphère-océan, acteur majeur du climat dont nous allons mesurer la performance. Deuxièmement, je l'ai évoqué, c'est un navire silencieux. Il n'y a pas de moteur de propulsion, il n'y a pas de groupe électrogène. Donc, il est silencieux, on met des hydrophones. Et par une écoute passive, on va faire un inventaire de la faune. On connaît la signature sonore de toutes les espèces et donc, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Troisièmement, les agences spatiales, que ce soit l'ESA, la NASA et le CNES, nous avons un travail de validation de mesures satellites. Les satellites sont des capteurs extrêmement privilégiés, précis, mais on a toujours besoin de valider pour calibrer la mesure satellite. On a besoin de quelqu'un au sol qui lit la réalité du terrain et ensuite, on va faire des analyses d'eau de mer pour voir l'impact anthropique. Toutes les données seront en open data. Il y a un comité scientifique qui est piloté en France par IFREMER où il y a le CNES, l'IRD, le CNRS et moi, en tant qu'opérateur. Et ensuite, il y a aujourd'hui 43 institutions de 12 pays qui sont intéressés, impliqués. Tous les scientifiques auront accès. C'est en open data. Tout le programme scientifique est libre d'accès. C'est un peu comme Tara, finalement, la gestion des données qui est produite ensuite pour la communauté scientifique dans son ensemble. C'est un peu ça ? Oui. Si vous voulez, on évolue. Les États-Unis, ça fait un moment qu'ils le font. On fait partie des grands projets de la décade des Nations Unies. Les Nations Unies ont décidé que la décade dans laquelle nous sommes, les 10 ans, 2020-2030, c'est la décade des sciences de l'océan. Dans l'engagement que nous avons, il y a open access pour toutes les données qui seront transmises en permanence. Bien sûr, on a une structure qui va les collecter, les traiter et les mettre à disposition de la communauté à la fois scientifique et pédagogique. Vous avez parlé de l'océan comme puits de carbone à la fin et notamment une grande partie de ce puits de carbone serait au niveau des pôles où les eaux sont plus froides et notamment au niveau de cet océan austral que vous avez évoqué. Vous voulez dire que ces données sur un espace qui est encore relativement peu étudié, si l'on vous suit, pourraient permettre de mieux comprendre l'évolution, voire la simulation de la capacité de l'océan à capter du carbone selon différents scénarios climatiques. C'est un peu ça ? Oui, tout à fait. Mais on sait que c'est un puits de carbone. On sait que par sa surface, la température de l'eau et l'agitation de surface, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. On pense qu'il absorbe à lui seul 50% du CO2 absorbé par l'ensemble de l'océan mondial. C'est ce que nous allons vérifier. On va ramener des mesures parce que ce sont des hypothèses et nous allons ramener des mesures. Donc voilà la contribution à une meilleure connaissance. On ne va pas trouver la solution au réchauffement climatique. On va amener une composante. Cette composante, vous venez d'en présenter le versant scientifique. Sur le plan pédagogique, imaginons que parmi les participants aujourd'hui, il y a des enseignants, enfin simplement, il y a des personnes qui ont une famille. Et comment est-ce qu'on peut collectivement en tout cas suivre l'avancée, la construction, puis l'avancée ensuite de ces travaux ? Y a-t-il des dispositifs déjà de pensée ? Oui, oui. Ah oui, c'est très élaboré. Donc tout le monde peut aller sur notre site Polarpod et vous verrez qu'il y a un projet pédagogique qui est vraiment en place. On a en plus un truc qu'on a appelé Polarpodibus. On a un bus qui fait les écoles de France depuis deux ans. Ça, c'est en partenariat avec l'éducation nationale qui donne aux personnes qui sont à bord le circuit. Donc on a fait déjà, je ne sais plus combien de centaines d'écoles on touche. Donc c'est très intéressant et on est en train de développer aussi une visite, une simulation augmentée si vous voulez, qui va permettre de visiter tout ça. Il y aura des simulations avec des boutons, avec les boutons des capteurs qui sont à bord. Vous voyez ce que je veux dire, on est en train de, on va refaire un Polarpod virtuel avec un Accenture qui est une entreprise qui travaille là-dedans et qui nous aide beaucoup à faire ça. Donc allez sur le site Polarpod, vous verrez, il y a déjà beaucoup de choses. Très bien, on regardera ça et nous mettrons le lien dès la publication du replay dès demain. Pour terminer sur la question de peut-être ensuite passer à d'autres aspects que vous avez évoqués, mais pour terminer sur la question de l'océan, alors c'est vrai que je ne vous ai pas relancé sur la question de l'acidification, je imagine que c'est un aspect aussi, vous avez toute une batterie d'instruments de mesure. Et enfin, une autre question, vous êtes explorateur, là vous travaillez sur l'océan Austral, y a-t-il d'autres régions de l'océan, un peu plus de 70% de la surface de la planète, aussi qui mériteraient de telles explorations pour lesquelles on a un déficit de connaissances ? Alors, il y a deux océans difficiles d'accès, il y a celui que je viens d'évoquer, l'océan Austral, je n'y reviens pas, c'est ce que les marins appellent les 50e hurlants, c'est loin, difficile d'accès, des campagnes rares, donc Polar Pod va combler ce gap, ce vide-là, il y a une grosse attente. Il y a un deuxième océan qui est compliqué, c'est l'océan Arctique, là on est au nord, il est gelé une grande partie de l'année. Et donc, moi j'ai fait construire préalablement pour étudier l'océan Arctique, Antarctica qui s'appelle Tara, Tara je l'ai fait construire en 89-90 et il a fait cette dérive arctique parce qu'en fait il faut s'installer sur cet océan, pareil, mais avec un navire qui ne se fait pas broyer par la glace et donc Tara est un navire qui est très rond, un peu comme le Fram, qui était le bateau de Nansen et qui permet de séjourner sur cet océan, travailler sur l'océan à travers la couche de banquise et ce sont les deux océans les plus mal étudiés parce que difficiles d'accès. Et vous avez soulevé l'acidification bien sûr et cet océan qui capte beaucoup plus de CO2 que les autres, effectivement, l'océan Austral a une acidification qui va évoluer plus rapidement que les autres. Alors, difficile aujourd'hui de faire l'impasse sur l'acteur, de ce matin à l'occasion de la COP28. Est-ce que, quel est votre premier commentaire, vos premières observations par rapport à cet accord ? Alors, moi, je n'y étais pas mais je partage la joie de ce qui était qui apparemment, si vous voulez, il y a le GIEC, les scientifiques et puis après, il y a les diplomates. C'est les diplomates qui, chacun arrive avec les consignes de son pays, fais gaffe de ne pas te faire assassiner. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, dans tous les pays du monde, l'économie, l'électricité, l'énergie, à 80% reposent sur les fossiles. Donc, effectivement, on ne peut pas se passer à un coup de doigt. Donc, ce qui était important, c'est qu'on avait dit qu'il fallait diminuer. Là, ça a été, on a pointé du doigt ce sur quoi il faut vraiment travailler, la réduction drastique des énergies, des énergies fossiles. Je pense que ce pays qui est, tous les Émirats et tous ces pays dans le secteur, ils n'ont qu'une, ils ont une richesse, c'est le gaz et le pétrole. Donc, en disant au début, nous, on n'a pas l'intention d'arrêter, c'était très irritant, mais en fait, ils ont dû, tout ça, c'est très stratégique, si vous voulez. C'est pour que la dernière phrase qu'il a sorti à une heure du matin, oh, mais quand même, il a fini par comprendre. Vous voyez, elle est presque insuffisante, cette phrase. Il aurait fallu quasiment un engagement avec un calendrier pour que ce soit vraiment quelque chose à suivre, mais c'est impossible à faire, vous voyez. Mais je crois que ce qui est important, c'est que ça existe tous les ans, tout le monde sait qu'il faut sortir le plus rapidement possible, on ne va pas y arriver comme ça. Il faut que chacun soit efficace sur sa zone d'influence. Et ce qui s'est passé là-bas, ce pays, si vous voulez, ils ont des ingénieurs intelligents, leur jeunesse est formée aux États-Unis ou dans les grandes universités anglaises ils connaissent le business, si vous voulez, ils savent leur richesse. Et donc, comme ils voient bien que petit à petit, il va falloir accepter l'idée que les pays vont diminuer la consommation de pétrole, donc moins acheter, ils vont se priver petit à petit de clients, ils ont intérêt à faire le pas vers ce que seront les énergies du futur. Et on voit bien qu'ils ont la capacité à investir sur ce que seront les énergies du futur, c'est-à-dire le renouvelable et le nucléaire. Et c'est là-dedans qu'ils vont partir avec cette connaissance parfaite et les moyens, les ingénieurs pour le faire. La Chine avance très vite aussi sur les renouvelables. Malheureusement, tout ce qu'ils construisent se fait avec une énergie qui est basée sur le charbon. Donc tout ça, ils sont, entre guillemets, un peu infréquentables, si vous voulez, dans la mesure où ils nous vendent des panneaux solaires, ce sont les plus grands producteurs au monde de panneaux photovoltaïques et qui sont faits dans des conditions d'émissions de carbone qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'on essaye de mettre des taxes sur les produits manufacturés qui sont faits dans des mauvaises conditions climatiques, vous voyez. Mais je suis ravi que tout le monde soit content parce que, je dis, les gens qui étaient sur place, vous voyez, notre responsable énergie qui représentait la France, je ne me souviens jamais très bien de son nom, secrétaire d'État à l'énergie. Je l'ai vue, elle était souriante de passer des nuits là-bas à discuter, à essayer de pousser et à un moment donné, ce vers quoi vous tendez, vous tendez, si vous voulez, cette phrase miraculeuse arrive. Donc, ça donne du baume au cœur à tous ceux qui se battent pour arriver à une décarbonation de l'énergie. Et je le répète pour tous ceux qui nous écoutent, soyez des investisseurs de la solution. N'attendez pas qu'il n'y a pas de bouton on et off à l'Élysée, au Vatican, à la Maison Blanche. C'est la somme de toutes vos actions qu'il faut faire. Et donc, je dis à tous, soyez des investisseurs de la solution, mettez des panneaux solaires sur le toit si vous avez une maison, vous allez faire le plein de votre voiture avec le soleil, il y a du fun, puis après, mardi, il y aura du vent ou alors il n'y aura pas l'éolène, c'est plus compliqué, mais il y aura du soleil, vous allez faire la lessive avec le soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? Entrez dans ce processus-là et il y a de la récompense et c'est très agréable. Soyez chacun des acteurs de la solution. Voilà. Jean-Louis Etienne, il est bientôt 18h, il est même 18h, mais il y a quand même une dernière question à vous poser, faisons un petit pas de côté, vous êtes explorateur et comme vous l'avez entendu en introduction, j'ai convié à ce direct les personnes qui suivaient notre cours sur notre MOOC, sur les métiers de la transition écologique, forcément, la passerelle est toute faite. Qu'est-ce qu'être un explorateur ? Est-ce un métier ? Est-ce une approche ? Et qu'est-ce qu'être un explorateur dans cette période de transition écologique ? Ce sera peut-être la question de la fin. Ben, écoutez, si vous essayez de progresser vous-même dans votre existence, d'innover, je ne sais pas, de faire des nouveaux process dans votre vie, vous devenez un explorateur. On a vu, pendant la COVID, des gens qui ont compris qu'en ville, ils s'étouffaient, ils veulent aller vivre la campagne. Il se trouve des explorateurs. une grosse majorité revient quand même. Parce que ça demande une... Ça demande... L'explorateur, quand il a une idée, il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. On est tous des explorateurs à partir du moment où on s'engage. Moi, j'ai savoir abandonner ce que l'on a acquis pour de nouvelles explorations. Moi, j'ai commencé comme Turner Frazer. Vous voyez, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelait le certificat d'études primaires. Après, j'ai fait un collège technique. En fait, moi, je voulais faire menuisier. Il n'y avait pas de place. Donc, j'ai fait Turner Frazer. Et là, il y a une prof de maths, Mme Pujol, elle a dit, ce gars, il peut faire autre chose. J'ai découvert les maths, j'aimais ça. J'ai fait un bac mathématique, puis j'ai fait médecine. Après, j'étais interne en chirurgie. Mais l'envie de faire des expéditions est très ancienne. J'étais petit, moi, je suis dans la campagne. Je suis né dans une maison entre la route qui passait devant et les champs derrière. Et j'aimais vivre dehors. Et donc, je me rêvais en expédition. Et quand j'étais interne en chirurgie, je me suis dit, mais je vais proposer mes services de médecin pour faire quelques expéditions. J'en ai fait beaucoup dans la course autour du monde avec Tabarly, par exemple, la face nord de l'Everest. Et à un moment donné, à 38 ans, je me suis dit, je vais faire la mienne. Et j'étais au Pôle Nord, en solitaire. J'avais 40 ans quand je l'ai atteint. Et je me suis dit, mais ça, ça va être ma vie. Moi, je suis un entrepreneur. PolarPod, vous avez compris, c'est un vaisseau d'exploration. Mais c'est une entreprise. C'est des sommes colossales d'argent à trouver. J'ai une entreprise pour le faire. J'ai à la fois une association pour les mécènes, ceux qui veulent donner, et ensuite, une entreprise industrielle. Donc, c'est un vrai travail d'entrepreneur. Donc, explorateur, ça veut dire aller au-delà, aller au-delà, je dirais, de ce qu'on se pensait capable de faire. Et je répète, c'est une phrase que j'aime dire, que j'ai soulignée en rentrant du Pôle Nord. On ne repousse pas ses limites, on se découvre. On est capable de choses que l'on ignore de soi. Et moi, je ne vous donne qu'une chose pour terminer. Si vous avez une envie, un désir, quelque chose qui est récurrent un peu. Comme moi, à un moment donné, j'étais interne en chirurgie. Je voudrais faire des expéditions. Bon, puis après, je ne fais que des expéditions. Mais si vous avez une envie, ça vaut le coup d'y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Ce n'est pas parce qu'on a une envie qui vous tient. Dès que vous entrez dans les choses, tout est compliqué. Le découragement est un test permanent à franchir quand on est dans la création. Vous voyez ? Mais ça vaut le coup. Et surtout, persistez sur le chemin de vos envies. N'abandonnez pas, construisez-la, avancez toutes les antennes dehors pour capter tout ce qui peut l'enrichir et la réaliser. Mais je le répète, vous êtes capable de choses que vous ignorez de vous. Votre capital, c'est vous-même. C'est ça qu'il faut faire fructifier. Jean-Louis Thiel, merci infiniment pour cette présentation, ces échanges, cette conclusion qui, j'espère, va tous nous dynamiser et renforcer notre conviction que nous devons tous être acteurs de ces changements que nous espérons et que nous appelons parfois. Nous étions près de 300, près de 270 personnes à vous écouter. C'est vraiment très bien. Avant de nous séparer, je voulais simplement signaler que la semaine prochaine aura lieu un autre direct qui est lié au moucarbe. Vous avez parlé des arbres tout à l'heure. Merci, parce que beaucoup de personnes certainement sont issues de ce cours actuellement proposé. Et la semaine prochaine, le mardi 19 décembre à 17h, ce sera avec le botaniste Francis Allais qui viendra clôturer une session d'un an au cours de laquelle beaucoup d'aspects sur les arbres ont été évoqués. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci encore, M. Étienne. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada